Pokémon Renegade Platinum Encore une pépite de Dryano remplie de Quality of Light Changes qui combleront les gens qui connaissent Platine par cœur. Avec une difficulté plus élevée mais pas extrême, elle donnera un challenge sympa à tous joueurs qui cherchent juste un peu plus de difficultés. Comme d'habitude avec les hacks de Dryano, ceux qui veulent y faire un Nuzlocke vont avoir 35 morts à la 5ème année. Cela dit, je pense que je préfère Storm Silver à Renegade Platinum principalement dû à la courbe de niveau 4 étoiles. Ah là, le nouveau hack de Dryano, tout frais, sorti le 21 décembre, si je ne m'abuse, donc vraiment tout nouveau sur Platine qui rajoute vraiment, vraiment plein de plein de choses, notamment le type fée, certaines attaques des générations suivantes qui ont remplacé des attaques qui étaient peu utilisées ici, genre sûrement pionnage ou des choses ainsi. Et donc, c'est un équilibrage assez intéressant puisqu'il y a le type fée, en plus des autres types qui n'ont rien remplacé avec ses faiblesses. La courbe, enfin, la table des types de la 6ème génération, donc acier ne résiste plus à spectre et ténèbres. Je précise que moi, j'ai fini le jeu sur la version 1.2, il me semble. Il y a possiblement une version qui va arriver plus tard avec peut-être plus de changements, notamment sur les types des Pokémon. Mais il y a déjà eu pas mal de changements de type dans celui-ci, je pense plus que dans la plupart des autres hacks de Dryano, genre genre Dracofeu et Feu Dragon, Libégon et Insect Dragon, enfin des trucs ainsi. Mais, par contre, Ironhite est toujours Insect Poison. C'est triste. Moi, j'aime bien quand Ironhite est Insect Psy, mais bref, peu importe. Voilà, c'est du Dryano et quand je parlais de la courbe de niveau, c'est vrai que je l'ai senti un peu difficile à prendre la courbe de niveau parce qu'on finit avec Cynthia niveau 78, donc c'est seulement 16 niveaux en plus de la normale. C'est pas complètement absurde comme Bloody Platinum ou Cynthia des niveaux 100, mais j'ai senti quand même qu'il y avait parfois des moments où on se sentait complètement dépassé par tous les autres dresseurs qui avaient des trucs tout à coup avec 3 niveaux au-dessus. Et la courbe de niveau dans Storm Silver est un peu plus agréable parce que comme il y a Kanto, à Joto, ça s'arrête au niveau 60. Genre, je pense que c'est 60 ou peut-être 65 le niveau de Peter, Round 1 dans Storm Silver et donc ça donne une courbe beaucoup plus agréable, je trouve. Maintenant, bon, si vous aimez Platine, si vous aimez les hacks de Dryano, allez-y. Pas de... pas d'hésitation à avoir. Il y a vraiment plein de changements sympas et quand je parle de Quality of Life Challenges, il y a... enfin, c'est des petits trucs mineurs mais qui sont tellement bien quand on y pense. vous obtenez la Pokémontre, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les coupons avec les bouffons, etc. On vous donne la Pokémontre directement et vous avez tous les logiciels Pokémontres directement. Vous n'avez besoin de coupes nulle part, de éclatroques nulle part, d'antibrumes nulle part. Tous les endroits où c'était... enfin, nécessaire, ont été retirés ou bien aménagés. Force est aussi nécessaire que dans le monde distorsion pour le puzzle. Le reste du temps, vous n'avez pas besoin de force. Donc, c'est vraiment, vraiment très agréable. Je vous conseille d'essayer ce hack. Pour le trouver, vous allez sur le Twitter de Dryano et dans son tweet épinglé, c'est un truc vers toutes les versions de tous ses hacks, donc Maniguet Platinum. Et il vous faudra une ROM américaine de platine et ça, il va falloir vous démerder pour la trouver. Shrek 2. Jeu, au final, assez court et simple, à condition d'utiliser le code pour récupérer sa vie à n'importe quel moment. Parce que quand vous avez trois persos contrôlés par l'ordi qui font les abrutis, ça devient vite impossible, surtout quand ils décident de mourir et donc de bloquer la caméra. Au final, en prenant le code en compte, c'est sympathique, sans plus, 3 étoiles. Shrek 2, un petit peu d'histoire sur ce jeu. C'est la version PS2, premièrement, que j'ai reçu il y a longtemps, parce que quand j'avais la PS2 et que j'étais petit, la plupart des jeux que j'avais, c'était des jeux de licences qui ne sont pas adaptés aux jeux vidéo. J'avais plein de jeux Bob l'Éponge et Samy, j'avais Shrek 2, Bienvenue chez les Robinson, celui-là, je n'ai jamais fini, il faudrait que je le fasse un jour. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, enfin, ce genre de trucs. Et donc, on a eu ce jeu-là et c'est un jeu de plateforme 3D classique, enfin, assez banal, mais qui est jouable jusqu'à 4 joueurs simultanément, ce qui est quand même assez notable pour le noter. C'est très redondant, si je viens de dire, c'est magnifique. Assez remarquable pour le noter, c'est peut-être un peu mieux. Ou assez notable pour le remarquer, c'est pas mal non plus. Choisissez ce que vous voulez. Et donc, mon frère et moi, quand on était petit, on y a joué pas mal. Et puis, au niveau de la mine, qui est l'antépinultième niveau, le 9ème niveau sur 11, le niveau de la mine, on était bloqués au boss parce qu'on n'arrivait pas, on perdait tout le temps. Et puis, on a découvert les codes. Il y avait des codes qui sont le faisable dans le jeu quand vous ouvrez l'album et vous faites une certaine série de touches. Il y a des codes. Il y a des codes pour avoir 3000 pièces, un code pour récupérer votre vie complètement instantanément et un code pour débloquer tous les niveaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le code pour débloquer tous les niveaux et on a fait les niveaux d'après. Les deux niveaux qui restaient et on a fini le jeu comme ça mais on n'avait jamais fini à la loyale. Et ou à la loyale, ça veut dire sans le code de déblocage des niveaux. Mais ici, quand j'ai refait le jeu, je n'ai pas utilisé ce code-là mais j'ai utilisé sans arrêt le code pour me remettre de la vie parce que les personnages construits par ordi, parfois, ils font n'importe quoi. Ils se font tuer et du coup, ils restent sur place étourdis et la caméra, elle ne veut pas avancer parce qu'elle veut que tout le monde soit dans la... dans le... sur l'écran. Donc, je l'ai... j'utilisais le code et puis il ressuscitait et puis on pouvait continuer. C'était assez bizarre et je ne sais pas comment on est censé jouer à ce jeu quand on a trois ordis avec et sans utiliser ce code et je pense que ne pas l'utiliser le code rendrait l'expérience bien moins... bien moins... bien moins chouette. Voilà. Déjà que ce n'est pas le jeu de l'année ni le jeu de la console, vraiment, vraiment pas. C'est un peu dommage qu'il faille utiliser ce code pour avoir une bonne expérience mais en même temps comme il n'y a pas de limite et que je l'ai utilisé et qu'au final, je ne me suis pas non plus fait chier, je me suis dit que j'allais mettre les trois étoiles et assumer le fait d'utiliser le code sans arrêt. Voilà. C'est clairement pas un jeu que je conseillerais à qui que ce soit sur PS2. Enfin, il y a sûrement beaucoup d'autres jeux PS2 plus intéressants à faire que ça et le fait que je lui ai mis trois étoiles, il y a une étoile qui vient du fait que je l'avais quand j'étais petit et je suis un peu familier avec le jeu mais c'est clairement pas une perle de la PS2. Jack and Daxter de Precursal Legacy. Un classique de la PS2 et des jeux en 3D. Un monde ouvert sans temps de chargement visite une difficulté bien dosée pas de vie des personnages attachants avec une bonne voix française que demander mieux ? Une meilleure caméra peut-être parce que c'est clairement votre pyramide dans ce jeu. 4 étoiles. Bah oui, Jack and Daxter Jack 1 Il est toujours Jack and Daxter sont souvent comparés à Jatek Langs ils sont toujours un peu mis ensemble parfois avec Slykewater comme les pseudo mascottes de l'air PS2 de Sony parce que la session n'a jamais eu une mascotte parce que parce que c'est inférieur à Nintendo pas du tout Sony a jamais vraiment fait eux-mêmes une mascotte et donc généralement c'était les jeux les plus populaires qui devenaient les mascottes pas officieuses de Sony il y a eu ça avec Crash c'était principalement Crash et Spyro sur PS1 et bien sur PS2 c'est Jack et Ratchet et fun fact sans le savoir Jack and Daxter c'est probablement le premier jeu PS2 de ma vie auquel j'ai joué parce que j'y ai joué avant d'avoir une PS2 moi-même en fait et c'était il y a longtemps forcément et j'étais chez j'allais dire mon cousin mais c'est pas c'est pas c'est pas mon cousin c'est le petit cousin de mon père c'est le fils du cousin de mon père c'est ça et bref il avait une PS2 et je me souviens qu'on a joué à Jack and Daxter et qu'on était très nul il est plus jeune que moi il me semble genre d'un an et on était très nul il y avait fréquine Pélican qui est en fait un beau élan mais on s'en fout on l'appelle le Pélican qui volait la pile d'énergie enfin bref donc Jack and Daxter c'est un jeu j'avais des souvenirs de ce jeu je le connaissais le jeu avant même d'avoir une PS2 et c'est pas le premier jeu que j'ai eu sur PS2 mais c'est un des premiers et j'ai acheté Jack and Daxter le même jour que Max a acheté c'est ça qui est marrant c'est que sans savoir sans connaître l'histoire de la PS2 etc on a acheté les jeux le même jour etc bref c'était donc la petite histoire et pour en venir au jeu honnêtement j'ai pas grand chose à dire de plus de ma review si ce n'est que si vous avez une PS2 et que vous aimez les jeux de plateforme vous n'avez aucune raison de ne pas avoir Jack 1 je pense parce que c'est vraiment un jeu de plateforme 3D un collecteur comme les gens l'appellent pur jus et c'est vraiment bien les suites ont vachement changé la donne ont fait quelque chose d'autre j'ai joué 3 secondes de ma vie à Jack 2 et je ne veux plus jamais y jouer de ma vie ça ne veut pas que ce soit pas bien c'est juste complètement différent de Jack 1 et c'est pas quelque chose qui m'intéresse c'est ironique parce que ça ressemble plus à Ratchet & Clank au final je préfère Ratchet & Clank Ratchet & Clank mais oui au final c'est un jeu de plateforme 3D c'est un titre de lancement pour la PS2 quand même ils n'avaient pas des titres de lancement de merde à l'époque je pense que la PS2 avait un des lancements un des roster de lancement les plus énormes de n'importe quelle console et à part ça avec la Switch qu'est-ce qui sort dessus Mario plus Rabbids génial comme jeu de lancement bref donc oui voilà tout ce que j'ai dit la caméra est votre pire ennemi mais ça c'est c'est un jeu c'est un jeu de plateforme 3D donc c'est presque universel il y a vraiment des endroits où elle est très capricieuse la caméra elle fait un peu n'importe quoi ce qui donne les choses assez qui rend les choses assez compliquées parfois j'ai un exemple assez assez spécifique en tête qui est dans le niveau de la montagne au niveau des glaces c'est un moment où on est dans une petite caverne où il faut vraiment marcher sur les bords et faire des plateformes sauter sur des plateformes etc et la caméra elle fait n'importe quoi et des fois on ne voit même plus où on va ce moment là je l'ai retenu mais en général voilà le jeu n'est pas compliqué du tout et il n'y a pas de vie c'est bien c'est à dire ils avaient compris Naughty Dog ils avaient compris en 2001 qu'il ne fallait pas plus mettre de vie dans les jeux de plateforme au 21ème siècle et Nintendo ils ont compris ça en 2017 donc voilà mais du coup pas de vie les checkpoints sont assez généreux en général il y a des passages où c'est un peu un peu un peu plus mal foutu mais en général oui c'est un très bon jeu de base et je pense que je n'ai pas grand chose de plus à dire Bob l'éponge et ses amis attaquent sur l'île du volcan un jeu clairement fait pour les enfants très court peu varier au final pas très intéressant deux étoiles avec une review backloguerie comme ça vous devez vous douter que je n'ai pas énormément de choses à dire sur ce jeu c'est un jeu qu'on a eu quand j'étais petit d'ailleurs j'ai été étonné de voir que j'étais sûr et certain de l'année où on l'a reçu 2007 puisque le jeu est sorti en 2007 et qu'on a déménagé le 1er février 2008 et qu'on l'avait encore en ancienne maison donc à moins qu'on l'ait eu en 2008 et qu'on l'ait eu seulement un mois ce que je suis sûr ce n'est pas le cas on l'a eu en 2007 donc voilà c'est assez rare pour le confirmer quand je mets généralement une année comme ça c'est une estimation mais là c'est 2007 c'est sûr et quand j'ai rien à dire sur le jeu sur la qualité du jeu en lui-même donc je vais partir dans une petite histoire il y a le boss du milieu du jeu il y a 10 niveaux dans le jeu c'est quand je vous disais que c'est court c'est pas pour rigoler j'ai rejoué je l'ai fini en 2h il y a 10 niveaux dans le jeu le 5ème niveau c'est juste un boss qui s'appelle la grande carapace et en fait c'est une sorte de crabe de sable dégueulasse avec une carapace forcément et le boss pour battre le boss il faut casser la carapace en tirant dessus parce qu'on a une sorte de canon à noix de coco il faut tirer dessus et puis il faut tirer sur sa tête pour qu'il recule dans la cascade et il soit dissous c'est du sable et on n'arrivait jamais à le battre avec mon frère quand on était petit on n'arrivait pas à passer ce boss parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait casser la carapace en fait on tapait sa tête et il allait sous la cascade mais la carapace le protégeait et du coup on ne comprenait pas ce qui se passait et puis un jour mon frère dormait chez ma tante une de mes tantes et il avait apporté il avait apporté quelques jeux ps2 avec lui pour jouer avec mon cousin qui était là qui est plus jeune qui était encore plus jeune que lui à l'époque je suppose que c'était en 2007 je ne sais plus c'était peut-être un peu après mais en gros un jour mon frère était là-bas il passait quelques jours là-bas et à un moment il m'appelle il m'appelle sur mon téléphone pour me dire qu'ils avaient réussi à battre la grande carapace donc voilà c'était c'était assez c'était assez le bruit de discord voilà donc au final après avoir après compris comment battre la grande carapace on avait réussi à finir le jeu sans trop de problèmes comme je l'ai dit le jeu est très court ça se voit que c'est un jeu pour les enfants vraiment quoi c'est une sorte de jeu de plateforme en 3D mais linéaire un peu vraiment un peu dans le genre de crash dans le sens vous suivez un chemin c'est sur ps2 donc c'est un peu moins linéaire que crash on y coûte mais ça reste quand même très linéaire il y a 6 personnages jouables qui ne sont pas jouables le même nombre de fois donc un autre truc qui faisait que ce jeu m'avait déçu c'est que il y a 10 niveaux donc on commence avec seulement Bob l'éponge et Danny Phantom et on débloque petit à petit les personnages donc on débloque Patrick genre au niveau 1 au niveau 2 on débloque Sam de Danny Phantom Tucker on le débloque très vite mais lui il n'est pas jouable il y a Carlo et Jimmy aussi qui ne sont pas jouables mais enfin bref il restait quand même le plus important Timmy Turner moi à l'époque c'était mon dessin animé préféré mes parents sont magiques donc forcément il y avait Timmy sur la boîte je voulais jouer Timmy on sauve Timmy au niveau 4 le niveau 5 c'est la grande carapace c'est un niveau de boss donc on a que Bob l'éponge Danny Phantom au niveau 6 on joue Timmy on sauve Sandy au niveau 6 et puis on ne joue plus jamais Timmy on a toujours Danny Bob, Patrick et Sandy voilà ça ne s'appelle pas Bob l'éponge et ses amis pour rien et donc voilà c'est très frustrant parce qu'on peut jouer Timmy que dans un seul niveau et le voilà le level design est vraiment vraiment générique il n'y a vraiment rien vous avez fait un niveau vous avez fait tout le jeu et comme je l'ai dit j'ai fini en 2h donc il y a des trucs sympathiques il y a des niveaux bonus disponibles mais il faut ramasser 400 milliards de coquillages sur la plage pas envie quoi voilà Fire Emblem Fates héritage alors cette mini review va probablement prendre genre 10 minutes c'est parce que j'ai plein de trucs à dire c'est un jeu assez spécial en fait le 18 janvier 2019 j'ai c'était mon backlog-ivers c'est à dire que ça faisait 2 ans que j'avais rejoint un backlog-ri et pour fêter ça j'ai demandé aux gens sur Discord de me donner un jeu que j'allais devoir compléter enfin finir avant mon backlog-iversaire suivant c'est à dire le 18 janvier 2020 donc le jeu devait être soit tiré de mon backlog-ri auquel cas c'était ok soit s'il n'était pas s'il venait pas de mon backlog-ri je me donnais le droit de refuser parce que il y avait certains trucs je veux dire si je savais que quelqu'un allait dire Undertale j'avais pas envie de jouer à Undertale bon donc j'ai fait ce petit challenge là j'ai eu 6 propositions et donc 6 jeux que j'essayerai de finir comme ça et Fire Emblem Fates Heritage était l'un d'entre eux et en fait j'ai accepté parce que Max l'a déjà le jeu donc j'avais pas acheté quoi que ce soit c'était facile d'accepter je disais donc Max l'a déjà c'était facile l'accès donc c'était ok et du coup la personne qui m'a proposé Fate c'est Perrin donc je me suis dit tant qu'on y était que si la personne qui m'avait proposé le jeu avait déjà fini elle-même le jeu et bien j'allais laisser j'allais aussi dans ma mini-review inclure la mini-review de la personne en question donc c'est pour ça que maintenant je vais vous présenter la mini-review de Perrin et je vais sûrement aussi mettre quelque part sur l'écran le lien de sa chaîne voilà comme ça vous pouvez aller le retrouver si vous voulez et je mets normalement la review sur l'écran comme ça on sait que c'est lui qui parle donc c'est pas moi qui parle c'est Perrin qui parle là ok voilà Héritage est souvent considéré comme le jeu le plus accessible de la trilogie Fates il n'en reste cependant pas moins très intéressant puisqu'il permet de vivre l'aventure du côté du bien au Shido même si globalement je préfère le côté nord parce que je trouve les personnages plus charismatiques je prends du plaisir à shipper les personnages de Shido qui ont des traits de personnalité intéressants en soit c'est un bon jeu Fire Emblem pour commencer la série puisqu'il possède un mode facile qui permet d'apprécier pleinement l'histoire et pendant les chapitres de lancer ses unités dans des actions épiques sans avoir peur de les perdre voilà donc ça c'est l'avis de Perrin pour vous donner un peu une idée de pourquoi il a choisi Fire Emblem Fates etc donc Fates c'est un c'est un jeu Fire Emblem qui se séparait en trois en fait il y a la partie des gentils je fais une très très grosse caricature vous ferez vos recherches si vous voulez ça en savoir plus mais il y a la partie des gentils c'est héritage la partie des méchants c'est conquête et puis il y a Révélation qui est la combinaison des deux une sorte de suite mais pas vraiment parce que c'est compliqué et au final les personnages qu'on croyait que c'était des frères et sœurs c'est pas des frères et sœurs et en fait les personnages qu'on pensait qu'ils avaient rien à voir entre eux c'est des cousins donc c'est le bordel bref donc je vais vous dire ma review à moi de Fire Emblem Fates héritage avant de commencer j'avais peur que ce soit trop compliqué comme jeu mais grâce au mode débutant et au bouton optimiser je m'en suis sorti j'ai été plus captivé par l'histoire que par le gameplay et je n'ose même pas imaginer les derniers chapitres en mode classique 3 étoiles alors oui Fire Emblem c'est un truc que mon frère m'en avait déjà parlé 25 milliards de fois et je veux dire je savais que ça existait quand on joue à Smash Bros surtout récemment on peut pas trop éviter Fire Emblem cette personnage Zelda en A6 alors je suis pas un fan de Zelda mais quand même il y a des priorités à avoir Nintendo il y a plus je m'en fous Mario et Pokémon plus que Fire Emblem donc ça va mon honneur n'est pas n'est pas offensé sur ce point là bref mais c'est un truc que j'avais jamais envie de faire parce que c'est un RPG et que ça va paraître peut-être bizarre venant d'un type qui a fait du Pokémon non-stop sur sa chaîne mais j'aime pas les RPG en général et j'aime pas parce que c'est trop compliqué moi je suis pas un joueur compliqué moi je suis un joueur con ok il me faut un jeu où on me dit où aller on me dit quoi faire c'est pour ça que j'aime bien les jeux en 2D généralement tu vas de gauche à droite et je pense que j'ai déjà dit dans d'autres mini-reviews mais je le répéterai je n'aime pas les RPG j'aime bien Pokémon parce que c'est un RPG pour gamin et par RPG pour gamin je veux pas dire que c'est exclusivement pour les enfants et qu'il y a que les enfants qui devraient jouer je veux dire que c'est un RPG pour les gens qui n'ont jamais joué un RPG avant et c'est des mécaniques de jeu très simples ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit et donc j'avais très peur de faire Fire Emblem parce que je m'étais dit c'est un RPG et je vais rien comprendre à ce qui se passe et ça va être horrible et au final Fates offre un mode débutant donc je dis dans ma mini-review que j'ai été sauvé grâce au mode débutant et au bouton optimisé le mode débutant c'est ce qui fait que vos unités si vous les perdez pendant un chapitre elles reviennent au début du chapitre suivant alors que dans les jeux Fire Emblem classique dans tous les jeux de la série jusqu'à Awakening qui a introduit je pense le mode débutant c'était votre unité elle meurt elle meurt vous ne l'utilisez plus pour tout le reste du jeu et là j'ai fait évidemment le mode débutant il y a aussi trois modes de difficulté avec normal étant le plus bas j'ai pris le plus bas et le bouton optimisé c'est un bouton qui fait que vous allez sur un personnage vous cliquez optimiser et il prend tout ce qui est possible dans votre inventaire et il lui met ce que le jeu juge les meilleures armes donc je me suis j'ai pas regardé les armes elles avaient quelle puissance précision machin qu'est-ce qu'elles faisaient je m'en fous genre les objets j'ai remarqué à l'avant dernier chapitre que j'avais des objets qui augmentaient de mes stats de façon permanente dans mon inventaire que j'ai seulement utilisé à ce moment là et c'était trop compliqué j'avais envie de rien avoir avec ça je n'avais pas envie de m'investir là-dedans parce que ça me semblait trop compliqué donc le bouton optimiser faisait tout pour moi et moi je faisais juste que jouer les chapitres et comme j'ai dit j'étais plus investi dans l'histoire parce que le davantage de jouer presque que à Mario et à Pokémon c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir de jouer à des jeux où il y a des personnages intéressants dedans et surtout des personnages qui peuvent être autant développés si on le veut puisque tous les personnages peuvent avoir des conversations de soutien avec les autres enfin pas tous il y a certaines combinaisons qui ne sont pas possibles mais en général les combinaisons sont possibles et on peut aller jusqu'à marier les gens si on veut donc forcément c'est très cheesy d'ailleurs les conversations de soutien quand on arrive au S c'est digne des feux de l'amour et au final c'était plus ça qui m'intéressait de voir comment l'histoire allait continuer et voir un peu ça parce que le gameplay j'étais en mode je me fais défoncer les premiers chapitres ça allait les 5 derniers si j'avais pas été en mode débutant j'aurais jamais réussi parce que je me retrouvais avec juste 3 unités à la fin et c'était le personnage principal et Ryoma et Takumi c'est à dire les 3 personnages les plus forts les plus forts qui faisaient le plus des dégâts donc tout ça pour dire que c'est très cool Fire Emblem il n'y a pas de problème avec ça mais j'ai pas envie de jouer à un jeu où il n'y a pas de mode débutant et j'ai pas envie de jouer à Conquête non plus parce qu'en fait Conquête il est plus difficile genre vraiment plus difficile donc même en mode débutant il est difficile et je pense que ce n'est une très mauvaise idée que je tente de faire quoi que ce soit parce que c'est ce que j'ai remarqué en jouant en jouant les derniers chapitres c'était que si je n'étais pas en mode débutant j'aurais été beaucoup trop frustré pour continuer j'aurais eu ok ça me fait chier j'arrête là mais comme j'ai eu le mode débutant ça va je m'en suis sorti c'est un peu comme avec KH1 avec KH1 si le jeu m'avait posé vraiment de grosses difficultés j'aurais arrêté parce que voilà mais au final comme j'étais en mode super easy avec Sora qui était beaucoup trop fort je tapais un peu et ça passait donc en gros c'est ça voilà il y a plein de trucs que je pourrais continuer à dire comme le fait que le coup des enfants est assez bizarre parce que vous mariez les gens et directement ils ont des enfants qui placent dans une dimension parallèle où le temps s'écoule plus vite ce qui veut dire que vos enfants ils grandissent super vite et puis vous pouvez déjà aller mais il y a des personnages on dirait ils ont 14 ans et vous n'avez pas envie de vous dire que vous avez marié quelqu'un à Sakura qui a l'air d'avoir 14 ans et puis sa fille a l'air d'être plus grande qu'elle voilà donc il y a des trucs un peu bizarres et apparemment de ce que j'en ai parlé avec le connaisseur de Fire Emblem c'est à dire mon frère l'histoire de Fate c'est pas génial et il déteste Corine il trouve que Corine est un personnage très nul et Corine c'est le personnage principal et voilà et moi j'étais là j'ai jamais vraiment eu l'histoire quoi que ce soit je connais juste Corine de Smash et je savais que Corine devait faire un choix entre Oshido et Noor ça je savais mais dans Smash j'aimais pas jouer de Corine j'aime pas plus jouer Corine maintenant parce que je connais Corine mais bref donc j'ai mis 3 étoiles quand même parce que je n'ai clairement pas passé une mauvaise expérience voilà je ne peux pas je n'irai pas mettre 2 étoiles c'est faux je me suis quand même bien amusé j'ai bien aimé essayer d'avoir le plus de relations de conversation de soutien voir comment les personnages interagissaient d'ailleurs mon personnage préféré du jeu c'est Jacob pour ceux qui se demandent je ne sais pas pourquoi mais j'aime bien et et donc mais je n'ai pas mis 4 étoiles non plus parce que ce n'est pas un jeu sur lequel j'ai envie de retourner directement c'est voilà c'était cool d'avoir testé au moins une fois un faille emblème est-ce que je vais retourner dans le futur voilà ça se place au même niveau que Kingdom Hearts et Zelda voyez c'est genre ouais la série peut être intéressant peut-être que je m'intéresserai à l'histoire ou au personnage qu'est-ce qui se passe dans les jeux mais y jouer non merci Kirby Mouse Attack mon premier jeu Kirby est apparemment un des moins bons juste parce qu'il est très générique et n'a pas d'extra très intéressant le jeu est très facile à compléter à 100% ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres jeux de la série apparemment 3 étoiles ouais Kirby Mouse Attack alors son nom officiel en français c'est Kirby les souris attaques mais moi j'ai toujours appelé Mouse Attack parce que parce que c'est son nom en Europe en anglais en Europe parce qu'il ne s'appelle pas comme ça en Amérique bref peu importe hum bah oui c'est un jeu Kirby et en fait c'est un des plus faciles je pense parce que la mécanique de jeu de ce Kirby c'est que sur les contactiles on a un inventaire de 5 objets donc ça peut être des capacités des copiabilities qui disent en anglais comment on appellerait ça en français enfin bref c'est les différents pouvoirs les différentes transformations de Kirby ça peut être aussi des objets de soin ou les sucettes d'invincibilité et vous pouvez avoir 5 sucettes d'invincibilité dans votre inventaire et vous pouvez les utiliser à tout moment donc voilà pourquoi ça c'est potentiellement assez facile si vous avez un boss qui vous énerve vous allez dans le 5-4 au début du niveau il y a une sucette d'invincibilité dans une bulle vous le prenez dans votre inventaire vous le quittez le niveau parce que vous avez déjà fini le 5-4 et vous allez activer votre sucette dans le boss et vous le défoncer il n'y a pas beaucoup d'extra il y a juste un boss rush mais ça ne donne rien de spécial je pense il y a un mode speedrun quand vous finissez le jeu à 100% pour que vous c'est un mode speedrun donc c'est un time attack un compte la montre où il vous chronomètre sur combien de temps vous prenez pour finir le jeu à 100% et vous devez le faire en une fois sans interruption et ça ne donne rien c'est juste un truc bonus donc on s'en fout le 100% moi je considère complété puisque j'ai récupéré les 120 coffres du jeu et il est très très facile à 100% voilà c'est du plateforme basique il y a quelques coffres qui sont cachés mais si vous avez déjà joué à des jeux de plateforme vous devriez avoir le réflexe de savoir où chercher dans ce genre de truc j'ai pas joué à énormément d'autres Kirby en fait le seul autre Kirby que j'ai vraiment joué beaucoup c'est Nightmare et Dreamland parce que ça je l'ai fini parce que j'ai eu une course sur Element Storm et Element Storm on va me mettre en mégalule et et donc celui-là j'ai déjà fini et c'est vrai que je le trouve un peu plus compliqué généralement les jeux Kirby sont faciles mais le problème c'est que comme moi je suis nul et que je joue de manière très très agressive à Kirby enfin agressive c'est à dire que je fonce dans le tas je ne suis pas prudent je joue un peu comme une merde du coup Nightmare et Dreamland je ne l'ai même pas fini dans la course d'ailleurs si vous allez voir sur Element Storm j'ai abandonné quand il va gagner et mais je donc c'est c'est un bon Kirby si vous voulez commencer parce que c'est le plus simple vous ne pouvez faire que mieux en prenant à autre chose le Mouse Attack maintenant ça ne veut pas dire que Mouse Attack est un mauvais jeu c'est comme New Super Mario Bros U c'est le 4ème New Super Mario Bros ça commence à être à chaque fois la même chose on ne voit pas il n'y a pas énormément d'originalité c'est très 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 générique mais ça reste un bon jeu de base c'est un jeu de plateforme un très bon jeu de plateforme et c'est un jeu qui est vraiment assez facile donc si vous avez un petit frère de 7 ans qui n'arrive pas à jouer à New Super Mario Bros essayez de lui passer le Kirby Mouse Attack et 3 étoiles voilà parce que ce n'était pas un jeu exceptionnel 4 étoiles mais comme je n'ai dit c'est pas un mauvais truc je ne me voyais pas mettre 2 étoiles quand même de toute façon je veux dire j'aime bien le jeu je l'avais quand c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur ma R4 quand j'étais petit le tout premier R4 donc forcément je l'aime bien dans les attaques mais j'ai regardé un peu ce que les fans hardcore de Kirby pensaient et c'est souvent un de ceux qui sont considérés les moins bons mais ça reste du du très bien quand même Castlevania alors ce jeu était un jeu de mon backlog qui a été proposé par Jagger pour plus d'informations regardez la review de Fire Emblem Fates Heritage j'explique tout au début donc je vais vous lire la review de Jagger qui devrait normalement s'afficher à l'écran avec un lien vers sa chaîne YouTube et son backloggerie premier jeu de la série il a introduit Vampire Killer et le tueur de vampires les bases de la série et l'ambiance quel dommage qu'il soit si frustrant et rigide dans ses sauts les têtes de méduse et la mort sont clairement les trucs les plus chiants du jeu préparé de nos bénites bref sans ce jeu part d'Aria of sorrow pas de symphony of the night et encore moins de portrait of wound je le vois un peu comme Pokémon rouge et bleu des jeux bons sans être exceptionnels qui ont donné lieu à une superbe série 3 sur 5 que je me permettrais d'interpréter par 3 étoiles voilà ça c'est la review de Jagger et je vais donc maintenant passer à ma propre review Castlevania est un classique de la NES avec ça il vient tout un tas de mécaniques archaïques comme le recul immense une difficulté élevée et un saut très rigide qui n'est pas très agréable à contrôler au final j'ai seulement réussi ça grâce au save state et le jeu n'offre aucun contenu bonus donc il est considéré complété voilà une chance sur deux que j'oublie de mettre le petit symbole complété et que je laisse le symbole beaten dans le montage de la vidéo pas grave oui et deux étoiles que je mets pour ce Castlevania alors c'est marrant qu'en fait que Jagger dise que c'est un peu comme rouge et bleu parce qu'au final moi j'ai donné la même note à Castlevania qu'à Pokémon rouge et bleu c'est à dire deux étoiles et je vois où il veut en venir c'est juste que en fait c'est le jeu NES par excellence Castlevania c'est à dire qu'il est difficile pas difficile injuste il y a certains passages qui sont un peu limite mais bon c'était 1988 en Europe et 86 je pense au Japon c'était un jeu c'était genre un jeu MS-DOS non un autre truc comment ça s'appelait MS-6 je sais plus la console sur laquelle les premiers Metal Gear sont sortis bref peu importe au Japon et puis c'est devenu un truc de NES et je pense que Castlevania c'est sorti sur Famicom 10 j'en sais rien bref peu importe il y a des trucs un peu injustes mais c'est les années 80 c'est pas c'est pas au niveau des Lost Levels par exemple mais en général ça reste une difficulté une difficulté juste voilà c'est juste que la difficulté est assez haute par contre ce qui est plus archaïque ce qui est tout aussi archaïque mais beaucoup plus dérangeant et qu'on ne retrouve plus du tout dans les jeux actuels c'est la rigidité du saut donc il faut savoir que et vous le verrez peut-être en regardant la vidéo dans Castlevania quand vous sautez une fois que vous avez sauté vous ne pouvez plus contrôler 6 mois en l'air genre une fois que vous sautez il va finir son saut dans la direction où vous l'avez donné vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas repartir en arrière pendant votre saut ou des choses ainsi non donc si vous appuyez pas sur une direction quand vous appuyez sur le bouton de saut il va sauter sur place point bas et vous ne pouvez pas commencer à influencer le saut en plein air c'est super rigide c'est très très c'est très très comment dire difficile à contrôler et surtout quand on a l'habitude des jeux plus récents et encore plus récents on peut contrôler on peut contrôler son saut en plein air dans Super Mario Bros qui est sorti un an avant donc voilà mais donc ça rend ça rend le truc très rigide et pas super agréable selon moi et le recul ça c'est le truc le plus bullshit de toutes c'est que quand vous vous faites toucher vous partez vous partez à 5 mètres en arrière si vous vous faites toucher alors que vous êtes en l'air au dessus d'un trou vous êtes mort c'est genre le recul vous allez reculer tomber dans le vide mais comme une enclume c'est direct au final j'ai un peu triché pour ce jeu et je vais vous expliquer pourquoi donc sur le backloggerie vous verrez que Castlevania est mis sur la mini NES parce que j'ai joué sur la mini NES et en fait j'ai pas joué sur la mini NES j'ai joué sur la mini NES j'ai réussi les deux premiers niveaux sans utiliser de savetate j'étais fier de moi j'ai perdu quelques vies mais j'ai pas eu de game over j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu l'obénite pour le boss du niveau 2 sinon je pense que je ne me en serais pas sorti et puis même avec les savetate ça commence à devenir assez horrible parce que étant très nul le jeu vidéo et Castlevania étant très dur c'était pas le bon mélange et donc je suis passé sur l'émulateur sur PC à l'émulateur Nestopia et je n'ai pas pris l'émulateur pour pouvoir me mettre des codes action replay des codes réunions genre j'ai pris j'ai pris Nestopia parce qu'il y avait une fonction de rewind ce qui est plus pratique que de spammer les savetate donc le rewind ça me permet de revenir en arrière quelques secondes par exemple quand j'ai fait une mauvaise action etc c'est beaucoup plus agréable la mini snes a cette fonction mais pas la mini snes et c'était beaucoup beaucoup plus agréable de finir le jeu comme ça et au final je l'ai fini et je suis content de l'avoir fait parce que c'est un classique comme je l'ai dit mais c'est probablement pas un jeu sur lequel j'aurais envie de revenir voilà tout bêtement